C'est-il un détail qui n'a pas échappé aux téléspectateurs assidus de TF1 ? Ce lundi 19 juin, Marie-Sophie Lacaro a présenté son journal de 13 heures avec une gêne évidente à la main droite. La journaliste qui a pris la suite de Jean-Pierre Pernaut porte même actuellement une attelle. Une blessure apparente qui a forcément intrigué bon nombre de Français qui ont sondé la principale concernée à ce sujet. Vous êtes nombreux à m'interroger sur ce qui m'est arrivé à la main. Alors je vous réponds, a-t-elle indiqué, avec le sourire, sur Instagram, ce mardi 20 juin. Quelle est donc la teneur de cette blessure ? Rien de grave, a tenu à rassurer Marie-Sophie Lacaro, évoquant simplement une petite maladresse à la maison. L'épouse de Pierre Bascou se montre eux-mêmes très optimiste quant à l'évolution de son petit bobo, tout va très vite rentrer dans l'ordre. Dans les jours à venir, les téléspectateurs continueront donc à suivre les informations du 13 heures en compagnie de la journaliste de 48 ans. Merci pour tous vos messages. Et à demain 13 heures, a-t-elle donné rendez-vous aux internautes ce mardi 20 juin ? Marie-Sophie Lacaro a été longtemps absente du JT en 2022. Marie-Sophie Lacaro ne devrait donc pas s'absenter de l'antenne. Une situation qu'elle a connue en 2022, lorsque, malgré elle, elle a dû faire face à des soucis de santé au niveau de l'œil. Pendant six mois, la journaliste a souffert d'une kératite amibienne, une infection oculaire rare, déclenchée en raison du port de lentilles de contact. Un retour qui cesse de dérouler avec quelques adaptations sur le plateau du 13 heures de TF1 et dans la vie courante. J'ai évidemment abandonné les lentilles donc je porte des lunettes. La lumière est toujours un peu réduite sur le plateau parce que mon œil reste sensible, avait confié Marie-Sophie Lacaro lors d'une interview accordée au Républicain Lorrain, en mars dernier. Je n'ai plus aucune douleur, a-t-elle également assuré sur RTL, dans On refait la télé, ce samedi 17 juin. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coq. Crédit photo, coq. Crédit photo, coqu'il fait rupture pour la nuit. Crédit photo, coQ. Sous-titrage ST' 501